Salut à tous, c'est 1Dday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Monster Sanctuary. Donc c'est clairement un Pokémon-like, je vous rassure tout de suite. Donc on va commencer une nouvelle partie. On a un rouge, un bleu. Pour ma partie, j'ai pris le bleu. Ah, j'ai pas remarqué, il y a un homme, une femme. D'accord, on va prendre l'homme, du coup ça sera peut-être pas mal. Et on va s'appeler, si ça faisait bizarre, une femme qui s'appelle 1Dday. En même temps, ça peut passer, 1Dday ça passe, 1Dday, 1Dday ça passe, ouais. Ok, je m'appelle 1Dday. Et on va pouvoir foncer à l'aventure. En gros, on nous explique que depuis la nuit des temps, il y a un sanctuaire de monstres qui a un territoire qui est coupé de civilisation humaine. Sauf qu'il y a des humains qui ont franchi ce cap et qui, du coup, pour la petite histoire, ont décidé de simplement, on va dire, franchir ce cap et aller à la rencontre des monstres. Et le truc étant, c'est qu'ils ont réussi à les adopter et donc aussi à les apprivoiser, voilà, clairement. Et donc le but, c'est de capturer, de faire avec Loira 9 plutôt. C'est pas vraiment une capture, c'est plus faire avec Loira 9 pour avoir un tout bébé monstre, on va dire. Un bébé monstre qu'on va pouvoir éduquer, élever et nous resterons loyal et fidèles jusqu'au bout. Normalement, si tout va bien. Dans la partie test, j'ai pris le lion spectral qui était pas mal. Dans cette partie-là, on va prendre le loup spectral qui a l'air un peu plus cool aussi. Donc allons-y. Donc, en gros, on choisit notre premier, j'allais dire Pokémon, mais non, notre première créature. En gros, on est quatre familles qui font partie des gardiens les plus précieux. Donc, on est des gardiens, d'accord ? Et il y a quatre familles qui ont participé à ça. Et donc, on choisit notre compagnon qui, donc le plus fort. Et c'est notre compagnon qu'on va pouvoir relayer et surtout léguer de père en fils, de grand-père en fils. Enfin, vous voyez le délire, quoi. C'est un peu un héritage. Ça, ça peut pas mourir, c'est immortel. Donc, notre compagnon, il s'appellera pas Lou, il s'appellera Shadow. Parce que je vous le dis en direct, là, j'adopte un chien. J'ai adopté un chien qui est un berger Shetland et qui s'appelle Shadow. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que les bergers Shetland, je vous encourage à aller voir sur Google. Ou peut-être que j'arriverai à penser à mettre une photo. Je n'en suis pas sûr. Donc, allez voir sur Google, je vous promets rien. Et voilà, je viens d'ailleurs d'adopter un petit chien. Donc, il va arriver d'ici quelques semaines chez moi. Il y aura du coup, quand il va arriver, une période d'inactivité. Mais en tout cas, il y aura moins de vidéos qui vont sortir. Parce que je voulais avoir du temps pour lui. Si on prend un animal, c'est pour le rendre heureux. Donc, je vais prendre un peu plus de temps. Il est possible que derrière, suite à la venue de cet animal, de ce chien, de ce chiot. Pour l'instant, c'est vraiment un chiot. Il n'aura que deux mois et quelques. Je vais devoir certainement ralentir un peu le rythme. Donc, voilà. C'est pour mon bien-être. Pour le chien, comme pour moi. Donc, voilà. Ça me fait du bien. Parce que toute la journée à bosser... Enfin, bref. Tout le temps, tout le temps, tout le temps sur YouTube, c'est un peu dur. C'est difficile de prendre du recul, etc. Là, au moins, avec le chien, ça me permettra de sortir un peu dehors, etc. Bon, on y va. Du coup, là, on a notre loup qui nous suit, donc Shadow. Et on va pouvoir attaquer notre première anima, je veux dire, notre première créature. Donc, c'est vraiment du Pokémon-like, vous allez voir. Alors, Shadow a plusieurs coups. Il a les griffes, la grêle et le vent cinglant. Alors, qu'est-ce qui fait plus de dégâts ? Les griffes ont pas mal de dégâts. D'ailleurs, je précise, bien évidemment, qu'il y a différents types. Donc, là, on est sur un type... Moi, je suis glace, je crois. Je suis glace. Je suis feu, glace et vent. Et en face, je sais plus ce qu'il y a. En face, c'est un type eau. Ok, donc l'eau va pas être forcément très, très utile. Et le vent, ça fait quoi ? Ok, pas mal. C'est pas dégueu. Ça fait des dégâts. C'est cool, ça me plaît. On est bon. Et donc là, bien entendu, on est d'accord. Je vais pouvoir... Je vais l'éclater, hein. C'est validé. Je vais l'éclater. A chaque combat que vous allez pouvoir faire, vous allez être noté sur 5 étoiles. D'accord ? Donc là, on est sur un total de 3 étoiles. C'est la base. Et je viens de choper un 9. Ok ? Donc, je viens de choper également de l'XP pour mon personnage. Parce que vos créatures peuvent level up. Et le but pour vous, ça va être de les entraîner au maximum. Je vais faire éclore mon premier blop. Tac. Que je vais nommer blop. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'en bêter. Et ça sera une des créatures qui va pouvoir me suivre. Un truc un peu intéressant que je vais zapper le tuto. Un truc un peu intéressant, c'est qu'on peut également les faire agir. Vous voyez, dans l'aventure. Donc, il y a un côté platformer et un peu Pokémon-like qui me fait kiffer. Donc, on y va. Ça sert à rien. C'est pour le fun. Ok. Donc là, j'ai mes deux monstres prêts à combattre ensemble. Tu vas nous faire une projection arcanique. Tac. 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 Donc, c'est du combat autour partout. On va pas se mentir. Vend cinglant sur lui. Tac. 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 Ça fait mal aussi. Alors, ce que j'aimais bien aussi avec la créature que j'avais avant, c'est qu'elle avait un sort qui s'appelait inflammation, je crois, ou inflation, je sais plus. Et en gros, ça lui permettait, comme du poison, si vous voulez, ça le brûlait et ça faisait des dégâts aussi sur le long terme. Donc, c'était pas mal. C'était vraiment utile. On va pouvoir l'achever. Après, est-ce que je préfère un autre pour être avec vous ? Mais bon, tant pis. C'est le jeu qui est comme ça. Donc là, il a pris un peu cher. Encore, baston, baston. Toi, tu vas nous mettre, allez, 20 cinglants, encore une fois. Hop, hop. J'aime bien ce sort. Je trouve qu'il est stylé. Il fait mal, en plus. Ouais, tu vas pouvoir l'achever ou pas ? Achève-le. Bon, c'est encore en pixel art. Je sais que j'en présente pas mal en ce moment des gens en pixel art. Mais j'aime bien ce univers. J'aime beaucoup. Donc, c'est pas étonnant. Donc là, il explique que je vais recevoir une note. On va pouvoir grimper. Je précise également que ça se joue normalement au... Bah, du coup, clavier, ça passe. Mais également, là... Enfin, ouais, surtout à la manette, en fait. C'est vraiment optimisé presque pour la manette. Ok, donc on va aller se bastonner. Alors, on va initier le combat direct. Donc là, on est en 2 contre 2. Je vais commencer à taper sur... Bah, sur celui-ci. Hop, 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 encore. Toi, par contre, tu vas taper sur l'eau. Parce que lui, c'est un petit feu. Donc là, on va pouvoir vraiment jouer sur sa faiblesse. Et regardez les dégâts qu'on lui a fait. Ah, voilà. Vous voyez, je suis brûlé. Donc là, je vais subir des dégâts où... Ouh, comment déjà me faire assassiner, moi ? Ok, bah, toi, tu vas pas aller l'acheter. Donc, attaque l'autre. Encore. Et toi, tu vas nous refaire une petite attaque. Allez, vent cinglant. Tu peux l'acheter comme ça. Vas-y. Je suis en jouant un peu les attaques. Hop là ! T'as pris que t'arrives. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir normalement le brûler. Ça, je crois que c'est un type nature, si je me trompe pas. Eh, comment je commence à prendre cher, mine de rien. Donc, faut que je me méfie. Voilà, griffe. Ah, ça ne va pas suffire. Ah, il résiste, petit malin. Mais forcément... Ouais, ça fait des dégâts. Ça fait super. Bah, bon, bah, de toute façon, achève-le. Alors, ça va. J'ai pas trop d'inquiétude à avoir ce heal entre chaque combat. On a gagné des pièces d'or. Ouh, en point de compétence pour Shadow. Alors, raconte-moi tout. Point de compétence, compétence, on est là. Alors, on va pouvoir augmenter quoi ? C'est quoi ça ? Flamme spectrale. Ouh, ça passe stylé. C'est combien de dégâts ? 3 x 70%. 4 x 40%. Ouais. Ça va, de faire pas mal de dégâts, ça. En même temps, j'ai bien envie d'améliorer aussi les dégâts en eau. Soigne à hauteur de 15% des gains. Oh, c'est pas mal. Le vol de vie aussi, en passif. Je crois que je lui mets ce passif-là. Ouais, finalement, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais lui mettre ça. Comme ça, ce sera fait. Hop, on va avancer, tranquillou. Donc là, on est vraiment en mode découverte, tranquillou, de ce qui se passe. Alors, hop, on va pouvoir en a trouvé un coffre. Alors, ça, c'est des équipements. Parce qu'on peut équiper également du stuff. Pour nos... Voilà, pour nos potes, parce qu'ils font des dégâts. Donc, nos potes, nos créatures. J'appelle ça des potes, mais c'est plus des créatures. Toi, tu viens là, tu dégages. Je sais déjà ce qu'il va me dire. Alors là, par contre, j'ai pas trouvé comment faire pour monter ici. J'ai pas trouvé comment faire. Enfin, si, j'ai trouvé plus tard. Je vais pas vous spoiler. Allez, viens là. Ah, et là, normalement, j'ai chopé encore de l'équipement. Donc, viens là. Équipement pour Shadow. Un accessoire. Voilà, un petit bonus de santé. Puis 160, c'est toujours bon à prendre. Hop. Là, en gros, il faudrait un... Alors, comment vous dire ? Chaque créature, vous pouvez vous faire accompagner en mode platformer par des compagnons. Et chaque compagnon a son truc. Lui, par exemple, il va lancer des bulles. Je sais pas trop à quoi ça va servir, d'ailleurs. Lui, il va pouvoir détruire des murs et attaquer à droite à gauche. Ça, c'est cool. Il faudra un oiseau. Et l'oiseau, en sautant, pourrait me trimballer, me faire planer quelques secondes. Suffisamment pour atteindre le coffre. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis encore très mort du truc. Allons-y. Sauf si là, j'arrive à le défoncer. Le va-héros, là. Et je peux, pourquoi pas, récupérer un oeuf. Alors, forcément, je précise également, plus vous avez une bonne note dans les combats, plus vous allez gagner des récompenses qui ont de la valeur. Ok, les griffes. Toi, c'est fait. Ah, par contre, ça t'a fait mal. Bon, super. Franchement, ça nous a rien fait comme dégâts. Bon, je m'inquiète pas. J'ai pas encore perdu un seul combat. Donc, je m'inquiète pas vraiment. Mais bon. Ok, ça, c'est fait. Tu vas l'achever. Voilà, on n'en parle plus. Et toi, qu'est-ce qui te ferait bien, bien mal ? Ouh, le vent cinglant, ça te fait encore plus de dégâts ? Ouais, t'es sensible. Ouais, il est faible contre le vent. On va pouvoir l'éclater. Voilà, là, il a pris cher. Il a vraiment pris cher. Je pense qu'on va pouvoir le battre. Sans trop de problèmes. Bon, le prochain tour, il est fou. Hop là, achève le. On est bon. Allez, dimanche, j'ai gagné un oeuf. Oeuf ! Bah voilà, oeuf, je m'en doute un petit peu. Ok, donc là, l'oeuf, je vais pouvoir le faire éclore. Tac. Ça me fait un troisième combattant. Je vais l'appeler Vayro, on va pas s'embêter avec les noms. Ça me fait un troisième combattant. Moi, je suis level up. Alors toi, tu vas augmenter... Bonus d'attaque, ça peut être bien. Puissance, ça applique... Compagnon. Applique compagnon, ça fait quoi ? Info buff, ça fait quoi ? Dis-moi tout. Chaque attaque déclenche un coût de 40% des classes... Ah, c'est pas mal. Et ça ? Des compétences magiques affichent 20% des dégâts supplémentaires. Ah, c'est pas mal aussi. On va te prendre ça, ouais. Tu vas donner un buff à toute l'équipe. Et toi, mon jeune ami, en termes de dégâts, on va augmenter tes dégâts des projectiles. Tu vas lancer un cinquième maintenant, ouais. C'est pas ouf, mais bon, ça sera déjà un peu mieux qu'avant. Du coup, je vais pouvoir se servir de notre ami ici présent. Vous voyez, il peut me porter sur quelques mètres. Donc là, je vais pouvoir normalement m'en servir pour passer ici. Voilà. Je vais ouvrir. J'ai obtenu une peau. Une peau de... C'est quoi la peau, là ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, j'ai un cunaï aussi. Je vais pouvoir m'en servir. Et la peau, c'est un accessoire pour la défense. Ah, pas mal. Ok, équipement. Eh bien, Shadow, c'est toi qui vas vraiment gérer. Hop, la peau, c'est validé. Toi, Vahero, tu vas enlever ton bâton en bois. Tu vas prendre un cunaï. Tu feras forcément un peu plus de dégâts. Non, tu sais quoi ? Non, même pas. Toi, tu seras là plus pour buffer. Donc, prends ton bâton en bois. Et c'est toi qui vas faire un peu plus de dégâts. Voilà, là, on est bon. On n'a plus qu'à avancer. Ouais, c'est pas mal. Franchement, le jeu est très sympa. Ça me fait vraiment penser à un Pokémon, moi. Le côté, t'as des créatures, tu les fais level up. Bon, les petites pierres, c'est rien d'intéressant. C'est surtout en mode l'homme et son compagnon. L'homme et, voilà, l'homme est méchant, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire. C'est pas seulement ça, mais ça en fait partie. Ok, j'ouvre. Voilà, il y a trop de stuff à donner, là. L'équipement, je vais mettre un peu sur Blob. Aujourd'hui, j'ai appelé Bob. Bob le Blob. Aujourd'hui, j'ai appelé Bob. Un peu de bracelet. Et toi, tu vas avoir un peu de gantelet. Voilà, pas mal. Ça te permettra de t'équiper un peu. Alors. À droite, on a la forteresse des gardiens. À gauche, le sentier des gardiens. Faut que j'aille à gauche pour aller sur le sentier. Ici, on a quoi ? T'es la question. Ou du cuivre. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est ici, mais je vois pas trop à quoi ça sert. Ah ! Ah, on peut pas ! C'est fait exprès pour nous bloquer. Attends, et si je fais genre un truc comme ça, par exemple ? Ah, dommage. J'ai tenté de couper. Ça ne peut pas passer. Bon, bah, tant pis. Pardon pour la touche de clavier. Je suis désolé. Je sais que vous l'entendez, mais ça, je peux rien y faire. Faudrait que je me rachète un clavier, imite, quoi. Mais bon. Ça sera pas en mettant. Je pense qu'il est très bien et qu'il fonctionne bien, quoi. Allez, on repart pour un combat. On est 3 contre 3. Ça devrait se faire sans trop de soucis. On va d'abord, s'il te plaît, le premier. On va pas s'embêter. Toi, tu vas augmenter notre puissance. Voilà. Parfait. On a un bonus de dégâts. Coup de griffe. Hop là. Boum. T'as pris ta règle. Ok, donc, eux, ils se buffent aussi entre eux. Ah, tu fais des dégâts, remis de rien. Tu fais des dégâts. Ouh, bah, là, il est faible quand tu es type nature. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Bon, bah, toi, essaye de... Bah, tape là-dessus. Tape sur l'autre. Ok, toi, tu... Ouh, tu fais pas mal... Bon, achève-le quand même. Achève-le. Ça fera un état qu'on moins subit un. Et toi, tu vas nous... Allez, vas-y. Tu peux faire un coup critique ? Oui, un coup critique. On l'a achevé. Ça, c'est pas mal. Parfait. Je lui ai demandé. Il m'a entendu. Ça fait plaisir. Oh, c'est bon. C'est maîtrisé sans trop de problèmes. Ça, c'est achevé. Prochain tour, c'est foutu. Enfin, prochain tour. Plus que ça, même. C'est déjà mort, ce tour-ci. Voilà. Et toi, petit coup de griffe. Qui fait plaisir ? Petit coup de griffe des familles. Et là, on a gagné... Ouais, 4 étoiles. On a gagné des noix. Un peu d'argent. Bon, bah, super. C'est pas bien ouf, mais quand même. Alors, hop, on avance. Je suis navré de vraiment pas pouvoir vous en dire plus en termes d'aventure. Parce que je veux, comme d'habitude, vous laisser découvrir. Si je commence à tout vous balancer, bah, c'est pas bien drôle pour vous, quoi. Euh... Du coup, compétences... Équipements, plutôt. Le blob, je voudrais que tu récupères ça. Ça va augmenter. Ta défense et ton mana. Comme tu utilises pas mal de mana. Hop, on enchaîne. On enchaîne les combats. On va aller faire level up. Alors, coup de... Bon, bah, vas-y. Fais tes dégâts, toi. Puis, comme il subit pas mal de dégâts... Ah, ouais. Augmente la puissance de tout le monde. Mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper important. Oh, grêle. Ok, toi, déjà, on va t'achever dès le début. Boum ! Voilà ! On n'en parle plus. Ça en fait un en moins. Elle augmente la défense de tout le monde. Lui, il nous attaque. Ok, je vois le délire. Euh... Vas-y, bah, écoute, on va cibler l'autre. Direct. Et normalement, toi, si je te mets un coup de grêle... Ah, oui, c'est vrai ! Son armure, ça suffit pas. Ah, si j'avais su ! J'aurais fait attaquer tout le monde tout le même. Je pensais qu'il pourra le terminer. Mais j'ai pas calculé qu'effectivement, il avait son... Ah, combustion, ça fait mal. Combustion, ça fait très très mal. Ok, toi, tu l'achèves. Voilà, là, on est au début du jeu. Donc, forcément, il n'y a pas énormément de difficultés. On va pas se mentir. Coup de griffe. C'est le début du jeu. Je pense que ça sera plus compliqué après. Alors, nous, on est le barbu, là. Et j'avoue que le barbu, il sert à rien. Je vais être transportant avec vous. En fait, si, il sert juste pour le platformer. Mais en vrai, en combat, il attend juste que ses créatures fassent au taf. C'est vraiment un gros feignant. On a gagné un oeuf de verre de larve. Ouh, c'est pas mal, ça. Par contre, je l'ai pas débloqué dans la partie d'avant. Donc, ça fait... Je suis plutôt content. Dans la partie test, j'ai pas encore pu voir. Compétences. On va augmenter tes dégâts d'eau. Peut-être... Oh, j'aime bien les... On va augmenter la flamme spectrale, parce que je sais pas ce que c'est. Inventaire. Hop là ! Un nouveau monstre. On va l'appeler verre de larve, ça suffit très bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut venir combattre avec nous ? Combien on va en avoir à la fois ? Quatre, du coup ? C'est ça, d'ailleurs. Compétences. Qu'est-ce que tu peux faire ? Combustion. Ça, faut t'améliorer à mort. Appuyer booker au groupe lorsqu'un ennemi reçoit des dégâts à brûlure. Ok, bon, on va le faire. Pas de problème. Alors, on est bon. Ok, on repart. Et oui, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, lui ? Active les orbes d'eau. Brûle les otages végétaux. Allume des torches. Active les orbes de feu. Ok, bon, bah, ça sera... C'est bon à savoir pour la suite. Une orbe. Une étoile du matin. On a encore du stuff. Ok, voyons voir. Équipement pour Shadow. Je voudrais vraiment qu'il ait... Il faudrait ce qu'il y a de mieux pour lui. En plus, c'est le nom de mon chien, quand même. Alors, forcément, je me sens un peu concerné par son stuff. Ouais, un peu de mana. Ouais, t'es pas un rasterat de mana, mais bon. Au passage, un bâton en bois. Quelqu'un qui... Ouais, donc là, c'est vraiment un mort. Bah, toi, t'es à fond sur la magie, si je me trompe pas. Ouais, à fond sur la magie. Ok, et toi, bâton en bois, on va te remplacer par le cul. Allez, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Ok, ça me paraît pas trop trop mal. On repart. Grosse, grosse baston, là, l'horizon. Bon, pour en avoir... Ouais, c'est sans point d'avoir que trois. Trois à la fois, et s'il y en a un qui meurt, bah, il meurt. Euh... Toi, on va te sélectionner. J'ai pas l'impression que tu fasses vraiment plus de dégâts, pour être honnête avec toi. J'ai passé, là, sa compétence au niveau 2, mais... Et ça, flamme spectrale, ça fait quoi ? Donc, le vent fait plus de dégâts. Normal, c'est... Ouais, on va tout de suite. On va tester le vent, du coup, on n'a pas trop le choix. Ah ouais, ça lui fait mal. Ça fait mal. Ça, on est d'accord que ça fait mal. Ah, il se heal, le petit malin. Il se heal. Notre blob aussi peut heal, pour être honnête. Mais on n'a jamais eu trop besoin jusqu'à maintenant. Ouais, bon, ça passe. Je suis pas inquiet, là, pour le coup. Je suis vraiment pas inquiet. Ah, par contre, oui. Avec le bonus, j'ai vraiment l'impression que tu fais plus de dégâts, effectivement. Et toi... Tu vas cibler l'autre, hein. Voilà. C'est génial. Notre créature qu'on a au début est vraiment plus puissante que les autres. Il n'y a pas photo. Après, bon, c'est censé être l'icône de ta famille. Tu vois, le truc que tu te lèges. C'est vraiment censé être le truc badass, quoi. Et d'ailleurs, ça l'est, hein. Toi, tu l'achèves, tranquillou. Oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais... Je pense que vous le voyez, quand même, le jeu est complètement traduit en français. Et ça, ça fait plaisir. La traduction est bonne. Je n'ai pas vu de coquilles. Je ne me suis pas aperçu de choses qui n'allaient pas. Donc, c'est plutôt plaisant. Hop, 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 c'est bon, c'est fait. En fait, ce n'est pas qu'il fait plus de dégâts. Enfin, si, officiellement, si. C'est juste qu'il a un coup de plus. Donc, ce n'est pas les dégâts des coups qu'augmente. C'est plus le nombre de coups, quoi. Ok, bon, pour l'instant... Oh, ils ont tous ce mail-up. Oh, il faut vite qu'on aille voir ce qui se passe. Parce que là, vu les sorts qu'on a, ils ne sont pas bien ouf. Chaque attaque déclenche un coût supplémentaire égale à 35% de la valeur de la magie. Ouais, je ne vois pas trop le truc. Je peux augmenter son dégâts de magie. Je pourrais faire un tir visqueux. Essayons, il n'a plus d'acide. Voilà, ça peut filer un déboeuf. Et toi... La correction au niveau 2. Hop, voilà. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'autres sorts. On a surtout besoin d'améliorer les sorts qu'on a déjà existants, en fait, pour le coup. Ok, alors là, je sais ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Tu viens là. Tu viens là. Voilà qui fait plaisir. Oui, ça, je peux savoir. Je le savais. Je le savais un petit peu avant que tu arrives. Du coup, je vais venir ici. Au plus simple pour moi, c'est celui-là. Franchement, elle est vraiment plus pratique. Alors. Là, il va m'expliquer que ce qu'il y a derrière moi, vous voyez, l'espèce de petit cristal, c'est une pierre de déportation. Voilà. Clairement. Je vais tâcher des choses. Attends, tu n'as rien à me dire. Oh, des coquillages, plus 20 en défense. Je vais en acheter un quand même. La gérison de manance, on fout un peu. Réanime la cible. Oh, par contre, ça sert à Réanime la cible, c'est bien. Des potions de vie, je vais en prendre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. On ne sait jamais. J'ouvre des larmes de phénix. Bah, parfait. J'ai envie d'en acheter. Super, ça vaut le coup. Shadow. Shadow, tu es déjà blindé. Blob. Le blob, je vais te mettre un petit peu de défense en plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok, et donc là, clé, clé, quoi ? Clé sentier, montagne, requise. Bah mince, je l'ai où, moi, cette fameuse clé ? Bon, bah, j'imagine qu'il faudrait que j'arrive par là. C'est plus ou moins indiqué contractuellement parlant. Allons-y. Alors, on est à gauche. Ah, ça me fait bizarre d'être à gauche. Plus d'acide. On va essayer. Ça baisse son armure, tautes augmentent la puissance. On va pas faire grand-chose, hein, la première. Ouais, et donc, les griffes, ça fait plus de dégâts. Bah, normal, type feu. C'est des dégâts de feu. Et lui, c'est de la nature, donc forcément, c'est pas forcément bon ménage. Et les combats ont l'air déjà d'être un petit peu plus tendus qu'au début. Enfin, tendus, c'est un grand mot, mais en tout cas, un peu plus vénère qu'au début, quoi. Alors, défense-le. Toi, tu vas l'achever. Encore, je me demande si c'est pas l'attaque gâchée. Bon, c'est pas grave. Toi, c'est quoi, ferme spectrale ? Du coup, on n'a pas vu ce que c'était. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas impressionnant. Je trouve que les attaques du gars en feu, là, du premier que j'ai vu, là, le compagnon en feu, celui que j'avais, étaient plus impressionnantes, visuellement parlant. Bon, le feu, ça impressionne toujours, tu vas me dire, mais bon, quand même. Ah, j'en voulais un coup critique. J'aurais clairement voulu un coup critique. C'est pas grave. En fait, c'est là que je me dis qu'il faudrait des attaques de zone, quoi. Il faudrait clairement des attaques de zone. Bon, vas-y, achève le arbre. Ah, vous voyez le nombre de... Je fais des attaques pour rien, ça m'embête un peu. Allez, achève le. Allez, tu l'enchaînes. Tu l'enchaînes et tu l'achèves, voilà. Tu l'enchaînes, c'est un mélange et deux. Un mélange de l'enchaînée. On a gagné un œuf de pierreux. Ok, je sais pas ce que c'est qu'un pierreux, donc c'est peut-être l'occasion, justement, de voir. Ça ressemble à quoi ? Oh, c'est pas ouf, hein. Voilà, ça sera pierreux, puis voilà. Du coup, ici, on va pouvoir augmenter. On a gagné quoi ? Un bandana ! Ouais, super. C'est tout, tout ça pour ça, finalement ? Je suis venu ici pour ça, pour de vrai, là ? Bon, bah, tant pis, je remonte. Hop, avançons tranquillou. Du coup, ça serait par où, alors ? Par là ? Alors, avançons à notre rythme. Tant pis. On va passer par là, on n'a plus le choix. C'est une question d'escalier. Là, déjà, t'as un coffre. Non ! J'ai raté mon couf, j'ai le seum. Ah, jamais t'es bon, platformeur, moi. Jamais, jamais t'es bon. Et ça se voit, encore une fois. Voilà, c'est bon. Un anneau d'impact, ouais. Bon, c'est pas... Ça sera équipé, mais bon, pour l'instant, on n'est pas en galère, donc j'ai pas trop embêté avec ça. Voilà, voilà. Donc là, on a une partie... Ok. On a une partie par là. On peut descendre. Il y a des monstres, j'ai tenté de les ignorer. Pour voir où ça peut nous mener. Faut pas le faire, parce que le but, ça reste de faire level up vos troupes, mais... Un anneau critique. Ouh, un nouveau monstre que j'ai pas encore vu. On va peut-être pas trop... Peut-être pas trop... Allez, hop, on va faire un combat, quand même. Parce que j'ai pas non plus envie de trop passer à côté d'XP cool. Ah, on a un chevalier. C'est un chat qui est un chevalier, je ne me connaissais pas. D'ailleurs, on va essayer de focus direct. Hop. Ça, c'est bien, ça lui fait un peu de dégâts, et surtout, ça lui brisé son armure. Un peu de puissance pour nous. Et toi ? Il est sensible aux attaques de la nature. Donc, si je fais, par exemple, un truc comme ça... Ah non, il résiste à la nature. Il est faible à quoi, du coup ? J'ai pas ce en quoi il est faible. On va le défoncer. Là, ouais, ça commence à faire mal. Ouais, ça va être tendu du cycle. Oh ! Encore une fois, tu te déglingues. Voilà, parfait, il est mort. Le chevalier, j'aimerais bien le récupérer. Il a l'air d'être plutôt badass, quand même. Si on peut récupérer un oeuf, ça serait cool. Parce que du coup, pour la petite histoire, ce sont des espèces sauvages, bien entendu. Donc, on peut pas les... Si on n'a pas un oeuf, on peut pas les éduquer en cours de route. Ils sont des adultes, c'est mort, quoi. En gros, c'est ce à quoi ils font allusion. Ouais, eh ben, tu m'embêtes un peu, toi. On va faire en sorte de fragiliser l'autre. Et ensuite, hop, on déglingue. Oh, parfait, un coup critique, ça fait du bien. Voilà, on casse son armure, ensuite on utilise sa faiblesse. On fait tout pour le défoncer, pauvre bonhomme. Ouais, franchement, c'est easy, là, pour le coup. Il est tout seul, donc forcément, c'est plutôt facile. Ouais, le jeu est vraiment... Le jeu est sympa, il traduit en français, donc c'est cool, les effets sont jolis. C'est du pixel art, moi, ça me plaît. Donc, c'est bien, mais... Ouh, on a un œuf de chevalier, justement, parfait. Moi, je le veux dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Est-ce qu'on n'a pas... Tiens, ça, c'est bien. Le mana, on s'en fout un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc mieux ? Chance du coup critique, ça, je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre, ça. C'est bien, chance du coup critique. Toi, on s'en fout un peu avant terre. Chevalier. Je vais remplacer à la place du blop, parce que je trouve qu'il est un peu naze. Donc, le chevalier, je vais te... Bon, compétence d'abord. Faut quand même faire le tour. On va augmenter tes dégâts. Ça, c'est Shadow. On va augmenter tes dégâts de vent. C'est un gland. J'aime bien cette attaque. Chevalier, t'as quoi ? Griffe, entaille. On va augmenter ton entaille. On va augmenter tes dégâts d'attaque aussi. Tu seras mon... Mon sniper, quoi. Voilà, tu seras mon mec vénère. Euh, ouais. Pierreux, pierreux, t'as quoi ? Un combo de coup. Ouais, ça, j'ai vu que c'était pas mal. On va level up à mort. Ah, il reste encore un point de compétence. Les entailles végétales. S'il a besoin, toi, on va augmenter ton entaille magie. Voilà. En vrai, eux, on s'en sert pas du tout. Donc, je vais pas trop être avec eux. Avançons tranquillou. Ok, j'ai pas trop ce qui... J'ai pas trop où je vais. Là, franchement, je vois pas du tout où je vais. Je vois ni l'intérêt d'aller en haut. Oh, une bombe fumigène. D'accord, ça me permet de battre en retraite. Et si je vais à gauche ? Il y a trop d'entrées de partout. Donc, faut pas me faire de sorte de truc à moi. Parce que je me perds trop facilement. Donc, c'est à éviter ce genre de choses. Un ruban. Oh, de la santé du mana. Ça, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre pour tout le monde, je pense. Oh, t'as voulu m'avoir ? On fait comment, là ? On fait comment ? Allez, hop. Combat. Baston. On va choisir ces monstres. Je vais remplacer Blob par le chevalier. Ah non, d'accord, c'est pas comme ça. Donc, je vais choisir Shadow et chevalier. Voilà. Alors, on va augmenter ta puissance. Comme ça, c'est toi en premier qui a une autre buffet. T'as mis en premier. Ensuite... Ah, ils ont l'air vénéreux. Ils ont l'air nettement plus vénères. On va augmenter. Ah oui, ils ont l'air beaucoup plus... Ouais, déjà, ils ont l'air beaucoup plus tendus. Oh, les entailles, ils font trop de dégâts. Oh, le chevalier, il est vénère ! Oh, les dégâts qu'il fait ! Ah oui, ils sont capables de se régénérer. Ah, ça, ça le fait un peu mal, par contre. Ouais, donc il faut vraiment qu'on focus sur un et qu'on ne lâche pas, quoi. Ah, le chevalier, il fait mal, hein. Pour le coup, ça fait très très mal, là. Ok, on va essayer de l'achever tranquillou. Vend cinglant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vais quand même le tuer, lui. Comme ça, on n'en parle plus. Bon, ça me lie, là, en plus, hein, les griffes. Donc, ça, ça fait plaisir. Ok, le chevalier, tu t'en occupe... Oh, la violence ! Oh, il me plaît bien, le chevalier ! J'aime bien, moi ! Ouais, bah tiens bon, mon pote, hein. Tiens bon. Ouais, tu vas l'achever encore une fois. Ok, et le chevalier, tu vas pas faire l'attaque griffe. Ah, griffe ou en taille ? De toute façon, j'ai plus assez d'énergie, donc ça sera forcément en taille. Boum ! Faut dire que ça fait mal, hein. Par contre, il se heal. Ça, c'est chiant. Ouais, ça va, c'est qu'il cible pas. L'IA est un peu bête, donc elle cible pas la bonne personne. Heureusement pour nous, tu vas me dire. Ah, c'est un gland. Ah, il résiste à ça. Par contre, il fait contre les attaques de feu. Bah, parfait. Cétoie en taille. On l'achève ! Boum ! Voilà, bah, c'était intéressant, c'était cool. On a gagné un oeuf de chevalier et un oeuf de Yowie. Du coup, on a déjà un oeuf... Ça fait quoi, si... Attends, ça fait quoi, du coup ? Ça, par contre, je ne sais pas. Ouais, donc, j'ai un deuxième chevalier, c'est tout, quoi. Bon, c'est un peu nul, du coup. Yowie, par contre, est bien. Lui peut se régenner et ça, c'est cool. En gros... Ouais, ça... Ouais, je ne sais pas trop. On va voir. On va voir par la suite. Le blob à level up, on s'en fout un peu. Toi, tu as level up. Et si je te disais que tu pouvais, j'en sais rien, moi, par exemple, augmenter... Ah, ça, les tempêtes de plumes, c'est pas mal. C'est pas mal pour lui. Ok, bon. On va pouvoir avancer tranquillou. Si on va par là, ça donne quoi ? Ah ! Ah, le vieux Birman, c'est lui ! Euh, Birman, ça faisait un bail. Je t'amène à un nouvel élève. Il vient de faire avec l'heure ses premiers monstres. Je me suis dit que tu pourrais donner quelques leçons. Ah, c'est vous, le nouveau gardien spectral. On m'appelle le vieux Buran. Ouais, bah, j'étais au courant. J'étais au courant. Pour apprendre aux novices les devoirs d'un garde à des monstres dignes de ce nom. Mais d'abord, battons-nous pour voir si vous pouvez... Ah, quoi ? Direct qu'on se bastonne ? Euh... Ouais. Parce que j'ai élevé ses blocs moi-même. Ils sont plus forts que ceux que vous avez croisés jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, leur niveau est largement supérieur. Niveau 5. Ah, oui. Euh... Ouais, mes blocs sont vulnérables d'attaque devant. D'accord. Donc, en gros, ils me disent même... Ils me disent même, voilà, c'est vulnérable au vent. Euh... Le chevalier a des attaques devant. Donc, on va choisir toi, toi et toi. Donc, on reprend la même Dream Team qu'on avait au début. Non, tu vas... Tu vas... Ouais, donner un bonus à tout le monde dès le début. Parce que ça, c'est pas important qu'on soit buffés. Regardez, dans l'angle supérieur droit de l'écran, c'est le compteur de combo. Chaque action que vous effectuez en combat augmente ce compteur. En fonction du nombre d'attaques portées à vos ennemis. Le système augmente les dégâts des attaques suivantes. Ok. Les dégâts conséquents. Bon, bref. Ok, c'est validé. 25 ans. Bah, vas-y. On va le déglinguer. Oh, la violence qu'on leur met, là. C'est énorme. Prends une entaille, toi. FAC ! Oh, la violence ! Boum ! Alors, ça te fait quoi, mon pote ? Ah, il suile. Ah, ouais, il suile bien, en plus. Peut-être la première bataille... Ouais, ça va. J'allais dire, peut-être la première bataille compliquée, mais ça a l'air d'aller jusqu'à maintenant. Allez, défense-le. Ouais. Toi, on va dérouiller. Comme ça, on n'en parle plus. Ça évitera que tu m'agaces encore un bout de temps et la griffe. Non, je ne sais pas. Tu ne peux pas passer ton tour ? Choisir un niveau. Ah, on peut augmenter. Ah, c'est génial. Bah, non, du coup. Est-ce qu'il peut passer son tour ? Renseignement. Autre monstre. Objet. Comment je fais pour passer... Il ne peut pas. Bon, vas-y, bah, attaque. De toute façon, il ne faut pas que tu fasses déjà mal. Ouais, bon. Ça va, ils attaquent Shadow. Ah, là, ils attaquent l'autre. Ouh. Lui, il est beaucoup moins... Beaucoup moins tanky que Shadow. Il faudra se méfier. Vas-y, feuille des dégâts. Ouais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne s'en sort pas très, très bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça passe quand même. Allez, achève-le. Voilà. Plus que un, mon pote. Alors, le vieux Buran, tu vas faire quoi, là ? Ah, il fait le malin, le vieux Buran. Je démonte un vieux. Je crois que la mythique, il y a un Pokémon-like où tu démontes un vieux. Mais je crois que tu te bats aussi contre le Professeur Shen, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça, hein. Il te file ton Pokémon et je crois qu'il te demande de te battre avec lui, non ? Je crois que c'est directement ton rival, je crois. Je ne sais plus, je ne me souviens plus. J'ai joué quand j'étais gamin, alors... Forcément, ça n'aide pas des masses. Oh, bon, on l'a défoncé. Ouais, bah, là, je n'ai pas gagné d'œuf. Ouh, on a levé l'œuf. Pas mal, pas mal de touff. Vous avez repenté ce sentier des gardiens et vaincu mes monstres. Mais pour devenir un gardien des monstres, à part en terre, vous devez accomplir encore une épreuve. C'est quoi ? Attendez, je vais prendre une voix. Jeune gardien, cette prochaine épreuve sera bien plus difficile. Vous devriez d'abord vous préparer. Si vos monstres ont des points de compétence disponibles, utilisez, et de manière avisée. Ah, merci. Je n'étais pas au courant, quoi. C'est... Merci. Merci de me dire que c'est bien d'utiliser des points de compétence, quoi. Voilà. Je te l'annonce. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là avant de partir trop loin et repartir dans une quête qui va prendre trois plombs, va être réalisé. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouf, plus de santé. Plus de défense aussi. Ouais. Et mon chevalier, là. Va changer ton arme. L'étoile du matin, on va te fixer la chance de critique. Ouais, mais tout ce qu'on va pouvoir te mettre, direct, pour que tu puisses kiffer un peu. Ok, ça ne me paraît pas trop trop mal. Eh ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501